Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 100 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Il y a une capacité d'utiliser les machines pour produire 1000 tonnes de produits finis par an. Donc, je pense qu'il y a des études de projet. Si on a réalisé, on a un financement. On a financé, implanté, réalisé et testé. Evidemment, la formation personnelle est en train. Dans l'industrie, si on a étudié, il y a des études, il y a des études, il y a des projets ? Pour le faire, il y a des études d'études, mais parfois, on va en anglais. Moi, je n'ai pas de feuilles d'eau. Et puis, je n'ai pas de feuilles d'eau. Parce que à l'époque, il y a des études. 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 Et il y a des études. Donc, nous avons une étude de projet, Ensuite, il y a la maintenance industrielle. Par exemple, il y a des machines de pan, ou des machines qui sont normales. Il y a des choses, et il y a des choses aussi, il y a des interventions. Il y a aussi l'assainissement, l'évacuation, et ensuite, le revêtement. Le revêtement, c'est un peu spécial. Mais, M. Saar, l'assainissement, nous sommes aussi tous, parce que le Sénégal, il y a des années, nous devons faire un problème d'assainissement. Est-ce qu'il y a des problèmes d'assainissement, ou est-ce qu'il y a des problèmes d'assainissement ? Il y a les deux. Il y a les deux. Au Sénégal, malheureusement, les cités, comme Asselam, c'est des aménagements. Il y a des terrains, il y a des terrains. 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 Le problème des cités, c'est quoi ? C'est moi qui me mets dans les noms. Si c'est là, c'est toi qui nous a dit, c'est toi qui nous a dit, c'est toi qui nous a dit, C'est-à-dire que je te promets, nous devons faire des terrains de terrain, nous devons faire des terrains de réseau d'assainissement. Mais ça, c'est la faute à l'Etat. Moi, je dis que c'est la faute à l'Etat. Normalement, il y a des gens qui nous disent avant que je te dis, c'est-à-dire que le réseau d'assainissement, c'est-à-dire que... Donc, quand tu fais le bon étrachement de la nouvelle maternelle, tu devrais avoir l'orientation sur le bas fonds. C'est-à-dire que le niveau, il y a le niveau. Il y a le niveau. Pour que tu m'orienter, il faut que les coulements circulent. Tu traînes les côtés. Maintenant, tout fait qu'il n'y a pas d'évacuer, il faut trouver ce qu'on appelle les bassins. Il faut que tu avais l'orientation, que tu avais l'orientation, mais au Sénégal, il faut que tu avais un espace. Alors qu'il y a des espaces non habitables, ce qu'il s'appelle non-indificandis. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, il faut que tu avais l'orientation pour que tu avais. Et il faut que tu avais une urine. Parce que je dois revitaliser le sous-sol, la nappe. Papa, je n'ai pas encore envie de vous dire que c'est un professeur du Sénégal. Vous avez besoin de l'orientation du litérateur ? C'est-à-dire que c'est la réalité. C'est-à-dire qu'il faut que tu avais. Parce qu'il faut que tu avais une plante. Elle ne va pas être pas. Elle va être envers. Elle va être envers. Ce qui fait que tu as une pompe avec la pluie et elle va être envers. Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, l'eau va revenir. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Finalement, il n'y a rien d'autre. Donc, ce n'est pas le problème. C'est compliqué, ce n'est pas compliqué, sans respecter les règles. Par exemple, il faut respecter la pente à un minimum de 1 à 2 % de pente régulière. Beaucoup respecter. Mais aujourd'hui, Dakar, c'est pratiquement une zone argileuse. Il ne m'en prenne pas la pente à un minimum de 1 à 2 % de pente. Donc, il nous dit que les enfants nous prennent. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. C'est un paradoxe aussi. Parce que ça, même, je vous ai dit, même un exemple, la croze, il y a un exemple, c'est la croze. Et touristiquement, ça ne fait pas beaucoup de choses. C'est le drame, malheureusement. Quand il y a une nuisance, dans la croze, le lieu, c'est la croze. Parce que c'est la croze, c'est le drame. Si on est stocké dans des bassins, Pour arrosage, bien sûr. Tu vois, il suffit de le traiter, il existe un traitement bouillant, ou simple, pour utiliser comme maraîchage. Les vergers. Et d'ailleurs, il y a même des unités qui le travent en eau potable. Oui. Mais est-ce que l'eau vous en a pour... Si, mais c'est aussi sain que l'eau, l'eau douce. Parce qu'il n'y a que traiter. Donc, l'eau ne se perd pas. 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 D'accord. Malheureusement, l'eau ne va pas au Sénégal. L'eau ne va pas traiter. Deuxièmement, l'eau est en train de se faire. Il n'y a pas de l'assainissement. Il y a une inondation. Inondation. Mais il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. D'accord. Alors, Moussé Sarr, vous savez, 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 nous avons un problème d'assainissement. Est-ce que c'est possible pour cette déplace ? Bien sûr. Si nous nous consultons, on est prêts. Si nous nous consultons, on est prêts à apporter nos concours. Si nous consultons, on est prêts. c'est important. Parce que, parce que, pour être cameux, en tant qu'il est en mesure. Et parce que. pour la légère, l'assainissement. c'est le problème. Il n'y a pas de plus, Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. C'est le pire. C'est le drame. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de plus. Parce que, s'il ne s'en est encore. Il faut que l'on soit avec une pente régulière pour couler, mais ce n'est pas suffisant, il faut identifier les points bas et les points hauts, pour créer la pente régulière d'écoulement. Il faut que l'on soit avec une discipline, parce qu'il n'y a pas de discipline, mais il n'y a pas de discipline. Il faut que l'on soit avec une pente régulière, mais il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline, mais il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline, mais il n'y a pas de discipline. Il faut un état fort pour que les gens venus de faire le plan d'assumissement ne me dire en secteur. C'est vrai, il y a un niveau de conscience qui est là, parce qu'il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline. Même quand tu vas dans les quartiers, surtout les quartiers populaires, vous ne diminuerez. Vous commencez à éviter les infos. C'est ça. Il n'y a pas de discipline. 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 On s'est rencontrés, donc ce qu'ils me proposent, c'est des grands projets seulement, parce que les entreprises internationales ont des grands projets pour qu'on nous laisse partenariat à une entreprise locale pour nous soumissionner sur un grand marché. Mais si c'est localement, on est seul, mais pour des grands projets entreprise internationale, vous voyez, nous, effectivement, on a des contacts. Alors, Thaï, Sénégal, nous sommes tous les décentralisés, les départements, les départements. Est-ce que c'est possible pour que nous sommes tous les décentralisés, nous sommes tous les décentralisés, mais nous sommes tous les décentralisés. Il faut que les matières sont plus importantes. Par exemple, si vous avez une bouille d'affaires comme Angole, c'est pas moi, ciment, si je prends l'exemple de ciment, comme ça peut-être, je vais faire un implanté pour avoir un calcaire. Tu vois ? C'est des coûts de production inutiles. C'est des coûts supplémentaires de production. Donc, il y a une baissée de rentabilité. Tu vois ? Mais si vous avez l'emploi, vous n'avez pas l'appelé, vous n'avez pas l'exemple. Non, mais un homme n'est pas un filanthrope. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires bénéficie là où ? Homme d'affaires. Il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont bénéfices. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un fil qui travaille à faire. Il faut que les gens puissent faire des bénéfices. Et tu vois ? Donc, il y a beaucoup de gens qui ont bénéfices. Il y a des bénéfices. Il n'y a pas de bénéfices. C'est ça le problème. Donc, mais, par exemple, ce qu'ils avaient fait, c'est que le projet d'Agropole, par exemple. Ça, c'est une bonne trouvalle. Par exemple, Agropole est régionale, pas région-là. Ce qu'ils appellent les pôles régionales. Alors, polioïde, polioïde. Par exemple, quand tu prends le fleuve, la région du fleuve, tu peux faire beaucoup d'unités, des usines de transformation de riz, qui sont à côté des rizières. Il faut, tu peux, filer l'idée, comme encore, fixer les jeunes là-bas. Il n'est que dans l'eau à l'eau. Quand tu vas dans le salon. Dans le salon, c'est la zone agricole. C'est le bassin du bas-salon. Il faut, vous, vous, d'être, des usines de petites, des fermes de transformation des produits agricoles. Maintenant, Gerté, Ndarkasé, Bizarre, Mbango, Bouilly, et quelque chose comme ça. Tant d'autres, ils ne vont pas. Maintenant, Ndarkasé, par exemple, quand je parle de Ndarkasé, c'est toute une chaîne de valeur. Chaîne de valeur moyenne. Maintenant, l'apportement, c'est une transformation de produit fini. Dieu a une phase d'étape industrielle. Phase gauche et après, nous avons une unité industrielle. Une paie, une paie. Par exemple, nous avons des plantations. Nous avons des unités de, des sociétés, de reboisements. Ils font des semis. Nous avons une autre transformation. Transformation, c'est très vaste. D'abord, il y a, ce qui est plus connu, moi et l'âme, Teth Khofi. Teth Khofi, j'ai l'amandie. Si tu as l'amandie, tu peux faire huile. Du l'huile. Ce qui est de l'huile d'ététic, d'ailleurs, huile Bufay. Et ça, tu resserves, d'ailleurs. Si tu as l'amandie, C'est une huile de l'huile de la saffara, C'est un liquide. C'est un liquide de cajou. L'anglais, il ne s'agit pas. Le liquide de cajou. L'huile d'ététic, dans son profondeur ce qui s'est passé sous le col, on ne peut l'équiper mais il n'y a pas de pейств Order il n'y a pas de pétit, il y a des pétit et il se passe les pommes de cajou donc il faut déjà faire un peu ensuite l'amandu l'amandu est déjà exporté pour l'alimentation l'amandu est déjà fait il faut faire un peu pour faire un peu de savon savon oui oui avec ça aussi l'ambrakal aussi avant que vous aurez le pomme de cajou les pommes les pommes sont prêts les pommes sont prêts les jus les liqueurs les alcool le nez il a cette façon il est bien les pommes sont prêts une transformation alors nous avons une richesse nous avons une développement mais c'est pour ça est-ce que les petites unités par exemple c'est des petites affaires d'ailleurs il y a un peu mais ça veut dire travailler c'est ça mais c'est le rien tu vois c'est la même chose c'est la même chose c'est différent c'est une doc c'est quelque chose qu'on peut créer dans la zone là parce que c'est tout dans la zone dans la zone il y a quelqu'un qui fait ça il y a quelqu'un qui fait ça à tout bas mais en tout cas il y a quelqu'un qui fait ça il fait de la filtration mais il y a des forages des pourcentage des pourcentage des pourcentage c'est les le lieu c'est des c'est des unités de transformation agricole comme dans le dans mais il faut la il faut qu'il qu'il aussi. Parce qu'être prometteux, il faut même les moyens. Il faut même les moyens. Non, voilà, donc, non, vous ne pouvez pas les moyens. Donc, voilà, donc, mon projet, on garantit banque financière. Ok. Parce que souvent, l'homme a une difficulté. Et d'ailleurs, l'homme a été à l'hambou bien créé ce qu'ils appellent la DER et autres, parce que nous n'avons un projet, mais nous n'avons un garantie. Donc, DER, il n'y a pas de garantie pour banque financière. Et ça. Mais, c'est un côté, on est en retard là-bas. Il n'y a pas de problème. C'est ça. Je sais pas, vous connaissez, vous avez un petit peu de téléphone. Et derrière, il y a eu, il y a eu des informations. Bon, peut-être, il y a eu des informations. Il y a eu des informations. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est bon. C'est quelque chose qui est, tu sais, une unité de transformation, c'est tout à fait. C'est tout à fait. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est vrai. Voilà. Donc, on peut dire que ce n'est pas encore développé dans nos zones. On est en retard. C'est que Salou, Salou, mon père, on est en retard aussi. Les Salou, Salou sont toujours en retard. Malheureusement. Alors, Mousset Sarr, nous avons dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes 7 ans. Nous avons dit sa adresse pour cette étape aussi. Leplô, 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 l'orienter, les gens, 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 c'est pour dire que semaine passée, les gens, j'ai eu le privilège de visiter l'usine de SEP, parce que qui le prend sur l'usine, SEP, la couture des lignes. OK. SEP, c'est-à-dire une société d'exploitation des produits terroirs. Alors, j'ai eu l'opportunité de visiter. Ils sont en démarrage, les limites, les démarrages avec de quelques difficultés techniques. Mais j'espère, et je le souhaite vraiment, un bon sens, parce que c'est une bonne chose pour la zone. Mais comme dans l'émission de Djafe Niaqara, c'est-à-dire que trois unités à Sokoun qui font la même chose pour la matière première. D'un homme assez de noir. Et l'autre aussi, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a dans le même secteur, nous saturés. Qu'il y a de développer. Et ça. Donc, l'autre à l'âge au niveau de ces unités de transformation à Sokoun, vraiment, vinti à mon n'y ari de gueux. Des mots genga, n'y ari, n'y ari, n'y ari, n'y ari, n'y ari, n'y ari, c'est-à-dire 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 parce que quand je dis quelques mois arrêtez le personnalisme sur moi, c'est-à-dire ce n'est pas très fameux. Bon, l'autre à l'autre, vraiment, je le souhaite au bon point et je le dis vraiment, il y a un tafoulet pour nous y aller. C'est-à-dire mais oui. Alors, pour revenir à Setup NSI, Setup NSI, c'est une société, société qui est amenée au service du développement industriel pour la protection de l'environnement et la sécurité au travail. C'est-à-dire le développement industriel pour la protection de l'environnement et la sécurité industrielle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est dans l'aspect technique mais aussi on est dans l'aspect sécurité et sécurité industrielle et protection de l'environnement. Donc, parce que ça va le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, personne ne peut faire une unité industrielle sans tenir compte de la protection de l'environnement ni tenir compte de la sécurité du personnel. Pourquoi? Parce que les droits humains sont très développés maintenant. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui amène l'aulementaire maintenant à l'UAC ce qu'on parle de responsabilité sociétale d'entreprise. Ensuite, nous ne pouvons créer des lits d'idées volonaires dans un milieu de l'église parce que l'environnement a un droit à sa part de l'asile. Le personnel a un droit à sa part de l'asile. Quand on parle de l'environnement, ce n'est pas seulement dans lesquels ils font partie de l'environnement. Les populations sont environnantes. Ils font partie de l'environnement. Nous, nous, les produits ne sont pas lesquels de l'or. C'est ça? L'aujourd'hui, c'est qu'il est étudiant. C'est qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est pour l'amélioration de sa productivité. parce qu'il n'y a pas une performance. Il n'y a pas de l'amélioration de l'amélioration de l'amélioration. Il est le maximum possible. C'est ça, il n'y a pas de l'amélioration. Quand tu rentres une ressource, quand tu exploites et tu transformes une ressource, la matière première, tu tires le maximum de cette matière. Ça limite les cas et tu le fais dans un temps optimiste. On peut être dans une heure de temps ou moins au lieu de être dans deux heures de temps. Voilà une journée. Donc, ce qu'on appelle les performances, ce qu'on appelle faire l'entreprise. Tu perds de l'argent et tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent. Tu veux monter l'usine. Tu veux monter l'usine ou tu as des problèmes. C'est technique, c'est la technologie qui a des difficultés. Si on voit, il ne faut que ça. parce qu'on l'a fait et on l'a fait jusqu'à présent pour beaucoup d'entreprises. Il y en a au Sénégal, si nous citer l'entreprise, nous accompagnons dans le cadre de la mise à niveau, madame, l'entreprise, qui s'est née de la mise à niveau, mais nous, nous accompagnons et ça, il y a le gros de mise à niveau du Sénégal avec l'AFT, la France française de développement. On a accompagné une vingtaine d'entreprises au Sénégal. Ok. C'est l'autre qui est le meilleur. Alors, M. Sarr, votre question, c'est pourquoi vous avez le nom ou après... Alors, notre contact, c'est le 7.2, Charre Azur, 84 7.2, c'est nos tiens. Le contact, le téléphone, c'est le 77, 647, 37, 88. Contact, contact whatsapp c'est possible aussi email setup setup.nc 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 d'accord alors nous avons dit ce qu'il y a nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons une émission carte sur table pour une émission de découverte radio vivement ce qu'il y a parce que il y a ce que nous avons il est et ce n'est pas nous avons nous avons nous avons parce que dans un l'élite nous avons l'élite c'est qu'il y a une partie si nous avons nous avons il est ce n'est pas ta volonté seul c'est tout comme tout c'est ce n'est Vraiment, il y en a quand même une télévision, on ne peut pas parler de Macaré, parce que tout cela repose sur la personne de Macaré. Parce que le dynamisme qu'il faut, l'engagement et la détermination, ce qu'on dit, c'est l'initiative. Personne ne peut te remercier. Et à côté de l'Association des ressortissants, c'est l'initiative. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est une longue vie, une bonne santé et plein de courage. Parce que ce n'est pas facile, il faut du courage. Mais je pense qu'il n'en manque pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Amin, c'est une bonne santé. Aujourd'hui, nous avons eu une émission, nous avons appris avec Mbanyika Sarr, l'ingénieur d'industrie, et l'hôpital d'industrie, et l'hôpital d'hôpital d'industrie. Il y a eu un émission qui s'est engagée. Nous nous avons appris le courage, c'est pourquoi nous avons été très inquiétés. L'hôpital d'entre eux, nous avons appris au temps, Il n'y a pas de temps, mais il y a aussi des émissions de l'État. Il y a aussi des émissions de l'État, qui ont des émissions de l'État et qui ont des émissions de l'État et qui ont des émissions de l'État. Il y a aussi des émissions de l'État et des émissions de l'État. Il y a aussi des émissions de l'État et qui ont des émissions de l'État et qui ont des émissions de l'État. Il y a aussi des émissions de l'État et qui ont 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 des ém Diagnostics techniques, assistance de mise en niveau des PME, PMI, optimisation et efficacité d'énergie. Modules de formation en comptabilité de gestion environnementale axés sur la comptabilité des flux matières pour la réduction des déchets et à la protection de l'environnement MFCA. Accompagnement PME, PMI à l'implémentation d'un système MFCA pour la réduction des déchets et pertes pour l'amélioration de la productivité et de la protection de l'environnement. Études et applications techniques d'industrie, polyvalence, polycompétence technique, rigueur au service de l'industrie pour un développement durable. Leur adresse, SEPCO 2, Tiaroy Azur, Villa numéro 84, Dakar, RCSN, Dakar 2020, B25 625, NINEA 00812 71 13, téléphone 77 647 37 88 ou bien 33 821 91 47. Mail, contact arrobase setupingindustry.sn, website www.setupingindustry.sn. Hors de l'expérience et de l'expertise de ces ingénieurs et techniciens, Setup Industries se positionne comme une référence dans le secteur de la prestation industrielle au Sénégal.